Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Actuellement, je suis devant l'église du Christ ressuscité. En face de moi, il y a les facultés de Strasbourg. Et là, c'est le centre Bernanos. C'est là qu'il y a aussi l'aumônerie étudiante. Actuellement, le centre héberge une trentaine de jeunes migrants. Autour d'eux, c'est toute une chaîne de solidarité qui s'est mis en place. On regarde. Français, espagnols, anglais, arabes... Ici, c'est dans toutes les langues que l'on partage un moment convivial autour d'une tarte flambée. Dimanche soir, après la messe, au centre Bernanos, les paroissiens du quartier et les étudiants de l'aumônerie échangent avec les garçons accueillis ici. Une trentaine de jeunes migrants arrivés du Ghana, de Guinée ou d'Afghanistan. Ce lieu est leur refuge, le prêtre Thomas Wender leur protecteur. Et c'est dans cette église, adossée à la maison, qu'officie l'aumônier des étudiants de Strasbourg. Au fond de notre cœur, le Christ nous appelle chacun à quelque chose de spécifique. Et alors, ce qui est commun à chacun d'entre nous, c'est de ne pas retarder, je dirais, la mise en pratique de notre réponse. Il y a deux ans, quand un jeune bangladé a frappé à sa porte, il n'a pas retardé sa réponse et lui a offert un toit pour lui éviter la rue. Aujourd'hui, ils sont donc une trentaine, tous scolarisés. Il a fallu organiser leur quotidien et la solidarité autour d'eux. Plusieurs centaines de bénévoles, jeunes, actifs ou retraités, se sont spontanément mobilisés. Là, je vais commencer du soutien scolaire auprès des réfugiés, enfin d'un réfugié qui loge à Bernanos. Moi, je suis du genre à dire, il faudrait accueillir les réfugiés, mais bon, c'est facile à dire en buvant son café le matin et c'est aussi bien de pouvoir participer quand on en connaît et qu'on peut le faire. C'est bien de pouvoir le faire, je pense. Cours de français, aide aux devoirs, courses alimentaires, fournitures de vêtements, aide juridique ou encore loisirs, les besoins sont multiples et chacun aide à sa mesure. Mais moi, je mettrai, quand tu l'auras mis, après je mettrai les épingles et on fera l'ourlet. Je ferai l'ourlet. Ça me rajeunit d'être avec ces jeunes. C'est un pain de jouvence. Il y a des besoins qu'on arrive à combler tout de suite, d'autres pas et donc c'est vraiment petit à petit. Je dirais d'abord, c'est l'essentiel. C'est qu'ils puissent dormir, qu'ils puissent se laver, qu'ils puissent manger et avoir des habits. Et là, il y a énormément de la dignité d'une personne qui revient et de ses forces. Et là, on peut déjà commencer à travailler autrement. Dans les dossiers que je vais te donner là, c'est que les refus du Conseil Général. Et ensuite, je sais simplement s'ils ont été refusés au tribunal pour enfoncer, mais je n'ai pas le dossier. Ça, c'est l'avocat. Il faut dire que la situation administrative de ces jeunes est compliquée. Tous expliquent être mineurs. Beaucoup le portent sur leur visage, dans leurs attitudes. Mais le Conseil départemental, qui en a la compétence, ne leur reconnaît pas cette minorité, leur refusant ainsi l'aide et la protection à laquelle ont droit les mineurs non accompagnés en France. Alors, c'est sûr qu'il y a une très grande injustice. C'est des gens... Déjà, ils sont profondément blessés par leur histoire, par leur vie. Ils ont quitté leur pays parce qu'il n'y avait pas d'avenir et que c'était mieux de partir ailleurs tout en sachant le risque de mourir. Et puis après, bien sûr, le fait de ne pas être reconnu, c'est comme une double peine pour ces garçons. En attendant que leur dossier évolue, ils dorment sur place, certains dans des petites chambres, la plupart sur des matelas installés au sol dans cette chapelle le soir venu. Toutes leurs affaires tiennent dans ces casiers. Si c'est pas mon cas à ouvrir ici, personne ne pourra pas venir derrière moi pour ouvrir. C'est ça que j'ai là, comme si je suis dans mon appartement comme ça. Tous ces jeunes sont scolarisés au sein de l'Eurométropole, dans le public ou le privé. C'est le cas ici au Collège Saint-Etienne qui en accueille quatre en classe de troisième. Le premier objectif, c'est de leur permettre de s'intégrer dans notre société. Puisque pour la plupart, ils ont en tête une envie, un métier vers lequel ils veulent se diriger. Mais ils ne sont pas armés pour l'assumer, puisque leur maîtrise de la langue, leur compréhension de notre système n'est pas suffisante. Au Collège, comme au centre Bernanos, les bénévoles prennent le relais pour l'aide aux devoirs ou des cours supplémentaires. Les jeunes migrants sont tous très volontaires. J'ai envie de progresser. Moi, j'ai envie d'étudier, en fait, de jouer au foot encore. C'est ça que je veux dans ma vie. Le foot et l'école. Des rêves de gosses pour ces jeunes qui ont déjà vécu tellement de choses. Cette candeur de l'enfance, le père Thomas, comme tous les bénévoles qui gravitent autour de Bernanos, essayent au quotidien de la préserver. Nous vous proposons maintenant une autre aventure d'insertion. C'est une structure dont on vous a souvent parlé dans Parabol. Elle s'appelle Imserson et elle a été créée en 1992 par la jeunesse ouvrière chrétienne du Haut-Rhin. Le conseil d'administration vient de décider de transmettre la structure à ses salariés sous la forme d'une société coopérative et participative. C'est ce qu'on appelle une scope. On regarde. Durant 25 ans, Imserson a été une association proposant des produits de communication tout en accompagnant des personnes en difficulté par le travail. Aujourd'hui, la mission est toujours la même, mais la structure a changé. Depuis le 1er janvier dernier, Imserson est devenue une scope, une société coopérative et participative, c'est-à-dire une entreprise dont les salariés sont les associés majoritaires. Moi et mes collègues, nous avons les cartes en main. Maintenant, c'est notre responsabilité totale, que ce soit au quotidien, de réaliser les commandes et de préparer l'avenir de l'entreprise pour que ces 25 premières années se transforment en 25 supplémentaires ou plus au service de nos clients et aussi au service de tous les gens que nous insérons, que nous réinsérons dans le monde du travail. 12 salariés encadrants ont chacun investi entre 4000 et 8000 euros dans la société. La moitié est financée par des subventions régionales. Pour autant, certains restent dubitatifs. Pour l'instant, on reste un peu dans le bain d'avant. Bien sûr, on s'implique plus. Mais pour l'instant, concrètement, tous les jours, ça ne change pas grand-chose pour nous. Ça ne rend pas malheureux d'être en scope, en tout cas. Plus heureux qu'avant, je suis en CDI, donc dans une scope, c'est pas mal. Maintenant, il faut voir. D'autres sont même sceptiques. Moi, personnellement, je ne peux pas vous donner mon avis parce que je n'étais pas vraiment chaud à la base. J'étais mitigé, on va dire. Mais bon, on verra à la longue ce que ça va donner. Ça ne fait que six mois qu'on en est là. Alors, on verra ce que ça donnera sur la durée. Kim Cerson est conventionné pour accompagner 16 salariés en insertion à travers les métiers de l'imprimerie, la création et la pose de divers supports de communication. Pour Mireille, c'est surtout une entreprise où l'on travaille autrement. Oui, on est très, très solidaires. Par exemple, s'il y a des collègues dans la panade, ça arrive. Voilà. Eh bien, tout le monde qui va aider. Voilà. En fait, cette entreprise, c'est comme une grande famille. Même si on n'est pas lié, mais à quelque part, on est lié sans l'être. Et on va les positionner comme ça, ça permet de… Franck a été élu par ses collègues comme gérant de cette scope. On garde le même esprit social, on fonctionne de la même façon. Donc, on a toujours en tête de passer l'humain en priorité. Et notre but, c'est d'accueillir le maximum de personnes. On n'est pas là pour faire du bénéfice. On est là pour être à l'équilibre et de pouvoir accueillir les personnes, de les former. Et on est content quand ils sortent de chez nous et qu'ils trouvent un travail, quoi. Et si cet accompagnement est possible, c'est en partie grâce à son père, Joe. Avec des membres de la jeunesse ouvrière chrétienne du Haut-Rhin, il a fondé Imserson en 1992. Ce qui était le plus marquant, ça a été l'accompagnement de plus de 300 personnes en difficulté. Quand même des moments forts, des moments où les gens ont partagé beaucoup de leur vie. de leur souffrance, de leur espérance. Et aussi de leur reconnaissance du parcours qu'ils ont fait ici. Sur les 12 personnes qui ont quitté la structure, on note que 7 ont trouvé un emploi. 2 sont en formation. Joe Roth est coopérateur de la pastorale. En d'autres termes, il travaille pour le diocèse de Strasbourg. Ceci lui a permis de réaliser sa mission de président de l'association. Aujourd'hui, en assemblée générale, il présente pour la dernière fois les comptes d'Imserson. Son départ à la retraite est prévu cette année. 25 ans de vie, ça laisse pas indifférent. Et puis ça a été une belle aventure humaine avant tout. Une aventure humaine qui est aussi confrontée à la réalité économique et à tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, quand on travaille avec de l'humain, on ne peut pas être indifférent. Et on a toujours essayé de mettre l'humain avant l'économique. Et tu sais que c'est pas toujours facile, surtout dans notre société actuelle. Jean-Marie Muret œuvre depuis plus de 20 ans dans l'association. Selon lui, l'état d'esprit qui anime cette structure va perdurer. Les valeurs chrétiennes, elles nous ont été... On les a un peu vécues, je pense, par justement l'imprégnation du président, de son conseil d'administration. Mais la réalité de l'entreprise, c'est aussi d'arriver à travailler avec d'autres. Alors est-ce que c'est ça la valeur chrétienne ? Sans doute. Elle n'existe pas que chez nous, je pense, cette valeur-là. Mais elle est peut-être un peu plus marquée à un cerçon par le fait de son histoire. Et ses valeurs sont transmises d'une génération à la suivante. C'est pas un secret que de dire que Franck est le fils de Joe. Donc il y a aussi une transmission un peu naturelle d'un patrimoine, d'un capital, de valeurs. Et cette réalité, elle est dans la tête de tout le monde. On le sait ça. Et je pense que Franck a aussi à cœur de réussir ce challenge de savoir faire continuer l'existence de ce capital qui nous est transmis. En tant que salarié, en tant que gérant aujourd'hui, en tant que fils aussi un petit peu d'une certaine façon. Oui, je crois qu'il y a de ça aussi. C'est pour ça aussi que j'ai confiance. Lui aussi prendra sa retraite dans quelques mois et accompagne la transition durant cette période. Je pense que cette année qui vient est une année encore très importante, à la fois pour le nouveau gérant, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe, pour se construire. Cette démocratie de la scope, ce fonctionnement collégial, ces échanges, ça va pas être sans difficultés, ça va pas être sans heures. C'est pas de l'angélisme qu'on peut faire. On n'a pas chacun en soi les mêmes objectifs, les mêmes moteurs. Donc comme les moteurs de chacun sont différents, là il y a un gros travail. Donc cette année dont vous me parlez, je pense que c'est ça qui va être important, c'est de réussir à construire cette équipe, pour qu'elle ne soit pas seulement équipe sur le papier, mais aussi équipe réelle sur le terrain. Et la réalité du terrain, c'est que les subventions sont en baisse et que la bataille des prix est rude. Pour autant, l'entreprise se porte bien. Les camarades qui reprennent sous forme de coopérative à Cerçon héritent d'un bel outil de travail, d'une situation financière saine, d'un beau portefeuille de clientèle, d'une belle expérience et d'une belle renommée. Donc j'allais dire, aujourd'hui la transition c'est pas faite parce qu'on ne savait plus comment faire, mais au contraire parce que un Cerçon accourt un bel avenir devant lui. Après, de quoi va être fait demain, ça personne ne le sait. Mais j'allais dire, on a essayé quand même de bâtir un Cerçon sur du rouc. En 2017, Im Cerçon a réalisé son meilleur chiffre d'affaires depuis sa création. La nouvelle équipe espère faire aussi bien cette année. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501